Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment retraiter l'état des sortes de gestion et on va entamer des cas pratiques. Vous savez que l'état de cette gestion est composé de deux tableaux, le tableau de formation de résultats et le tableau de la CAF. Vous savez que la CAF est calculée par deux méthodes, la méthode additive et la méthode soustractive. Les soldes calculés relèvent de l'approche comptable, vous le savez, puisque les définitions est donnée par le plan comptable. Ça veut dire que les soldes comme la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant, le résultat avant impôt est relève de l'approche comptable. Ça veut dire qu'on va les calculer à partir de ces PC. Pour obtenir des indicateurs ayant une meilleure signification économique, pour que ces indicateurs, pour que ces soldes avoir une meilleure signification, il a un sens, il faut retraiter. Ça veut dire qu'on va faire un certain retraitement et les doivent être nécessaires. Il existe une multiple retraitement possible. Il existe plusieurs retraitements à faire. Les principaux concernent, il y en a cinq qui sont principaux, les charges de personnel intérimaire, les charges de personnel intérimaire, les redevances de crédit bail, les subventions d'exploitation, les impôts et inversement assimilés et enfin les charges de sous-traitance. En résumé, pour les soldes de gestion avoir une signification, il faut retraiter. Les principaux retraitements sont en nombre de cinq. Les charges de personnel intérimaire, les redevances de crédit bail, les subventions d'exploitation, les impôts et taxes et inversement assimilés, les charges de sous-traitance. Maintenant, on va entamer le premier retraitement, ça veut dire les frais de personnel intérimaire. Pourquoi on va retraiter les frais de personnel intérimaire ? D'un point de vue juridique, les frais de personnel intérimaire sont considérés d'hommes de charge externe. Vous le savez en première année que ces frais sont comptabilisés en charge externe. Ils doivent être comptabilisés bien spécialement dans les rémunérations de personnel extérieure de l'entreprise ou bien l'énumération d'intermédiaire honoraire. Grosso modo, ils sont considérés comme des charges externes. Pourquoi ? Car les employés concernés ne sont pas liés par un contrat de travail. Il est léche et il est néanmoins, mais un doux contrat de travail. C'est un point de vue économique, il s'agit des charges de personnel. C'est pour cela qu'on va faire un retraitement. Comment ? Les frais de personnel intérimairent et soustraient des charges externes. Ils ouvrent les charges externes. Ils réintégreront les charges de personnel pour le calcul de l'excédent brut d'exploitation. On va entamer ici un exemple. Dans les charges externes, on a le personnel interminaire s'élève à 120 000 dirhams. Et dans les frais de personnel interminaire 120 dirhams, il faut reclasser, il faut ajouter aux charges de personnel et soustraire, ça veut dire éliminer des charges externes. Ils ouvriront les charges externes. Ils ouvriront les charges de personnel. personnel. Maintenant, on va entamer les redevances de crédit bail. Le crédit bail, on appelle encore le leasing. Consiste à louer les biens mobiliers ou immobiliers à usage aux professionnels. de crédit bail. Le contrat prévoit généralement la période de localisation. de crédit bail. Normalement, il est égal à la durée d'amortissement fiscal ou bien du bien. Il y a une clause de fin de contrat qui comporte plusieurs choix. À la fin du contrat, il y a un de ces trois cas. Par exemple, l'entreprise peut restituer le biens mobiliers ou la valeur régulière. Et dans le contrat, le leasing ou le crédit bail, il y a deux principaux clauses. Il y a une clause qui précise la période de location ou la clause qui est bien l'option à choisir. Il y a une option. Une entreprise peut restituer le biens ou l'acquérir moyennement un prix fixé ou l'acquérir le contrat ou l'acquérir le contrat. Chaque année, l'entreprise paye une redevance annuelle à la société pour l'idée des biens loués. Chaque année, l'entreprise peut payer une somme d'argent qu'on appelle une redevance annuelle. Il y a une redevance qui tige les charges externes. Il y a un juge montant. Les frais correspondent à l'amortissement du bien loué. Les frais correspondent à l'amortissement du bien loué. Le financement par crédit bail s'apparente à une acquisition d'immobilisation financée par emprunt qu'elle financera par emprunt. Pour pouvoir comparer entre elles, les entreprises se financent par crédit bail et par emprunt, il est nécessaire de retirer ces redevances. Grosso modo, le crédit bail ou le leasing bail consiste à louer les immobilisations immobilier et immobilier. Il y a deux clauses principales. Il y a la période de location. Il y a le choix ou l'option à choisir. Chaque option qui est néglige est dans l'entreprise. Il y a une somme qui a cherché le bien. Il y a une somme qui a cherché le montant et la valeur du judéal. Il y a une somme qui a cherché le contrat. Chaque année dans cette période, l'entreprise est payée. Il y a une somme d'argent qu'on appelle une redevance. Cette redevance fait deux montants. C'est-à-dire que c'est juste le wage. C'est-à-dire les frais. Il y a l'amortissement. C'est-à-dire les charges d'intérêt. Cette redevance de crédit bail est égale à la dotation aux amortissements plus les intérêts. Encore. Règle du financement. Règle du financement par crédit bail. C'est-à-dire que cette redevance est égale à l'emprunt. On a déjà comptabilisé sur les charges externes. On a déjà comptabilisé sur l'amortissement ou le paquillage. On a déjà comptabilisé sur les charges financières. Je vous montre un exemple. L'entreprise utilise depuis l'année une machine. 700 000 $. Financé par le crédit bail. La redevance, 160 000 $. Cette redevance, c'est l'amortissement ou les intérêts. Le compta est allé sur 5 ans. La durée du compta, 5 ans, correspond à la période d'amortissement fiscal. On a la valeur de la machine. La durée, 5 ans. La durée, c'est l'amortissement. Il y a 200 000 $. La durée, c'est 20 000 $. La durée, c'est 160 000 $. La durée, c'est l'amortissement. Il y a 700 $. Il y a 20 000 $. C'est une partie de cette donnée. Eh bien, il y a 200 000 $, mais il y a 200 000 $. Il y a 200 000 $. Il y a 200 000$ de la pension. Le compta est l'amortissement. Il y a 200 000 $ de la pension. Il y a 200 000 $. ou dotation en zido à fléchage d'exploitation, ou les intérêts en zido à fléchage financier. Les chevaux sur fonction d'exploitation peuvent être considérés comme un complément de prix de vente et être réintégrés dans le calcul de production de l'exercice ou la marge brute selon le type d'activité de l'entreprise. En zido, elles peuvent être considérées comme un complément de prix de vente, ou la production de l'exercice ou la marge selon le type d'activité. Sur le traitement de l'entreprise, elles ne sont pas plus au compte au moment du calcul. Si l'entreprise a une activité majoritairement commerciale, réduite sur fonction en zido à fléchage, ou les ventes, ou les ventes, ou les achats selon le type d'entreprise. Il y a un chevaux en ordre de traitement, un chevaux les impôts et taxes, un chevaux et lèche qu'un d'iroir. D'un point de vue économique, ils peuvent être considérés comme des charges externes. L'entreprise les paye pour pouvoir utiliser des infractures collectives. Ils peuvent être considérés comme des charges externes. L'entreprise, ils peuvent être considérés comme des infrastructures. Ils peuvent être considérés comme des ressources du budget de l'Etat. Le traitement, ils sont intégrés aux charges externes. Ils peuvent être considérés comme des calculs d'un nom, plus que celui de l'excédent. Ils peuvent être considérés comme des valeurs ajoutées ou des excédents. Les charges de sous-traitance, les charges de sous-traitance, les charges de sous-traitance ont précèdent un retraitement. L'entreprise, c'est pour que l'entreprise a ajouté une sous-traitance. Ils peuvent être considérés comme des retraitements. Ces retraitements, je vous propose, Quand on a la charge du personnel, la main d'oeuvre et l'achat pour la part des matières premières. Quand on a la charge du personnel, on a la sous-traitance, quand on a la charge d'exprimer, ou quand on a la juge, on a la charge du personnel pour l'achat de matière consommée. Et donc, ce sont les principes de l'étudiant, nous avons une vision. Maintenant, on va entamer des cas pratiques aujourd'hui. Voilà, comme tu parles, l'exercice, c'est une chargeur. Et donc, on a la charge de l'achat pour la part des matières. Vous disposez des éléments suivants issus de comptes de produits, les éléments qui constituent le compte de produits de charge, qui est le résultat né de l'exercice, ou quel excédent brut, ou qu'un transfert de charge d'exploitation, ou qu'une haute charge d'exploitation, ou qu'une reprise sur provision pour des éléments circulants, ou qu'une notation aux amortissements, ou qu'un produit financé, ou qu'un charge financée. Le prix sur provision, ou qu'un produit non courant autre que produit de cession, ou le prix sur subvention d'exploitation, ou le prix non courant sur provision pour dépréciation, ou charge non courant autre que valeur net d'amortissement, ou d'otation aux amortissements, ou l'impôt sur le bénéfice. A partir de quelle sorte de gestion d'autofinancement est-elle calculée la méthode soustractive ? Quelle est la particularité des comptes de produits et des comptes de charge qui composent la méthode soustractive ? Accrocher les éléments qui ne contribuent pas au calcul de la capacité d'autorité selon la méthode soustractive ? Reconstituer le modèle de détermination de la capacité d'après la méthode soustractive ? Ou quelle est la méthode de calcul de la CAF ou d' taughtir des comptes de soustractive ? La méthode 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 soustractive ? Donc, nous allons prendre des comptes d'autorité pour être outsourgable de les comptes de la décision Nous allons faire en este moment D'Ottawa pour vous abonner à cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Je n'ai même utilisé l'eau avec un chignon fracas que je ne sais pas comme les autres. Je ne m'entame pas même la correction. Je m'entame la correction. Il y a d'autres exercices à travailler. Je m'entame la correction. 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 C'est le mot de l'excédent brut d'exploitation. Maintenant, on va entamer la deuxième question. Quelle est la particularité des comptes de produits et des comptes de charges qui composent la méthode soustractive? Les canards de l'offre, la méthode soustractive. Les charges et les produits qui contribuent à la formation de la capacité d'auto-financement selon la méthode soustractive ont une incidence sur la trésorerie. Les charges sont destinées à être encaissables. Les produits sont destinés à être encaissés. Quelle est la capacité d'auto-financement? Est égale à excédent brut d'exploitation ou bien insuffisant brut d'exploitation plus autres produits encaissables, sauf produits de cession. Maintenant, je suppose les produits de cession ou autres charges de caissons. Je pense que les produits de la famille ont été encaissables sur le dessus. « Parce que les souscripteurs sont des sques. » « Et bien, je pense que les potils seraient à la réponse de la réponse sur les questions sur la réponse dont on s'estendu. » Et les produits qui contribuent à la formation à la formation de la capacité d'autofinancement selon la méthode sur l'activité. J'active une incidence sur la trésorerie. Et les charges sont destinées à être. Et les produits sont destinées à être. On peut dire la définition. Et donc on a une capacité d'autofinancement. L'autofinancement est égale à excédent brut d'exploitation. Plus. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. Là, on ira. Deuxièmement, dotation. Pardon. Amortissement. Ce n'est pas juste. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On est tout à bien, ici, élément. L'émoire d'activ immobiliser. L'émoire d'activ immobiliser. Reprise sur tension d'investissement. L'émoire d'activ immobiliser. Reprise sur tension d'investissement. Reprise sur tension d'investissement. L'émoire d'activ immobiliser. 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 C'est une révision pour la révision. Donc, on va voir la réponse. Alors, le détail le détail le détail c'est le détail c'est le détail c'est le détail le détail par la méthode de additive ou par la méthode additive la méthode subtractive par la méthode par la méthode subtractive et le suivant et le suivant le suivant d'un excédent d'exploitation ainsi il y a d'autres produits d'exploitation nous 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 sommes là autre transfert de charge nous 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 transportons de charge transfert de charge d'un C'est parti. 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 Merci. 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 La production stockée calcule par la différence La production stockée calcule par la différence La production stockée calcule par la différence La production 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 de l'exercice est inférieure à la production vendue, ce qui a pour effet de diminuer, l'impact de résultat est négatif. Ce qui a pour effet de diminuer les produits, l'impact de résultat est négatif. Je recommence. Une production stockée est négative. Lorsque le stock final est inférieur au stock initial, l'entreprise ayant procédé à un stockage pour faire une vente. La production de l'exercice est inférieure à la production vendue, ce qui a pour effet de diminuer les produits de l'exercice. L'impact sur le résultat de l'exercice est négatif. La troisième question nous a dit, quelles sont les conséquences d'une variation des stocks de matière ? La variation de matière première, quelle est l'incidence d'une variation positive ? La variation de matière première positive sur les charges et les résultats de l'exercice. La variation de matière première est égale à la différence de stock initial, moins stock final. La variation de stock positive traduit par indire. La variation de stock est ajoutée aux charges, ce qui a pour effet d'augmenter les charges. Il a pour influence de diminuer le résultat. La variation ici, à quoi est égale ? Est égale à stock initial, moins stock final. Oui, c'est l'incidence d'une variation de stock. Une variation de stock positive. Une variation de stock positive. Une variation de stock positive. Traduit. Une variation de stock positive. Une variation de stock positive. Je donne ici la variation. Je donne positive la variation de stockAs. Et la variation de stock positive. La variation et ajoutez ce n'est égale. Donc, vous provincez. Vous pensez à quelque chose. Vous avez koy grav könntiver ce qu'il y a. Vous avez fait d'une affection. Vous avez fait de quoi. Vous avez. L'augmenté, l'échargé. Ce qui est augmenté, l'échargé. L'échargé. Il en. Résulte. Une influence. Négative. L'échargé. 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 web et d'un chouffaut que l'âme existisse et d'un et d'un hélas oui vous communique la liste des sages et de produits suivants il indique pour chaque élément la catégorie de produits de sages à laquelle elle appartient avant de calculer quelle catégorie de produits permettant de terminer la cave à partir du résultat et à partir il indique pour chaque élément de produits de sages à laquelle elle a envie de préparer la cave lui dit le nom de la crêne lui dit le nom de la crêne et lui dit il y avait l'apporté du courant le tableau dans le hedge quand il y avait de taille le casse les secours il y avait la réponse et il y avait le truc la réponse la réponse c'est dignement la réponse il y a Je donne quelle catégorie ? Je donne à nous expliquer quelques mots, quelles charges de qui savent, ou quelles charges calculées, ou quelles produits ont qui savent, ou quelles produits n'ont qui savent. Les charges de qui savent, c'est une charge qui est en train de dépenser, une charge qui n'entraîne pas une sortie du trésoré, juste plus, ou non de qui savent, ou de qui savent, ou les produits qui génèrent des recettes, ou les produits non de qui savent, ou calculés, qui ne gèrent pas d'encaissement. Les charges de qui savent, elles vont faire de l'exercice, etc. Imposer le résultat, c'est une charge de qui savent. Les charges d'intérêt. Les charges de qui savent, elles vont faire de l'exercice, et elles vont faire de l'exercice, elles vont faire de l'exercice. Et elles vont faire de l'exercice. Les produits de ces charges, ce sont des produits non que ça, non de qui savent, elles vont faire de l'exercice. Un sous-fouturant, ce sont des charges ? Non, c'est qu'ils savent, vers un archédélique. Gains de charges, ce sont des produits encaissables. Produits nés, ce sont des produits encaissables. Perture créance, charges encaissables. DEP, des créances. Récalculé. DEP, des produits calculés. DNA, charges calculées. Ou subventions, produits. DEP. Deuxième question. Deuxième question. Quelle catégorie de produits ou de charges permet de terminer ? Et d'un sous-fouturant définit. Et d'un voie du cours. Et d'un voie du cours. D'un voie du cours. Dernier, un sac ou un. Il y a, à partir des résultats nés. Je ne te dis pas. Les charges non ont été caissables. Moins produits non montés caissables. Moins produits de cession de désimmobilisation. Plus FNA. Ou l'excédent brut d'exploitation. Voit l'exercice précédent. Résultat né. plus ça, oui, là on dit le plus, la fois, plus charge, nous avons charge le alimentation des sable, donc nous allons le rougsant. Nous n'avons pas le rougsant le rougsant. Série VNA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 d'autres produits d'exploitation ou autres charges d'exploitation d'après le document 1, 1, 7000 ou 1,4000. Il y a des produits financiers. Il y a des charges financières. Il y a des produits financiers. Il y a des produits financiers. Il y a des produits financiers. La méthode additive est le résultat né de l'exercice d'après les données de l'exercice La méthode additive est le résultat né de l'exercice d'après les données de l'exercice La méthode additive est le résultat né de l'exercice La méthode typique est le résultat né des bén both ont le résultat né de l'exercice à 31500 et 31500 pour l'opération de gestion des machines d'autorité, les énergies renforcées critiques, ou l'amortissement de l'économie et l'économie de l'économie. Pour l'économie, il y a des intérêts, la production de l'exercice, une subvention d'exploitation de l'exercice, et une subvention d'exploitation aux machines qui doivent payer la production de l'exercice. La production de l'exercice, on est un peu, en�� firing. Et on peut ajouter l'exercice du 11, en fait cette série de 662. En comparé à la valeur ajoutée, on a 321,000. Donc, comment on ajouter l'exercice ? On ajouter l'exercice de l'économie, et on ajouter l'exercice de l'économie un dernier pour un autre milliard. On ajouter l'exercice de 400. En comparé à l'exercice, 81, Les établissements 11, est-ce que vous200 les thumanniers de service workshops ? 11,000 puis 13. Les établissements 9 30 000, surtout les呵nements 11 75 000. Au-dessus de ces résultats, ce sont les dotations qui sont ce psychologue Et on fait 3,30€ Et pour l'exécution financière Il y a 14€ Et on fait 4,50€ Et on fait 4,50€ Pour la carte On fait la carte La carte On fait 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 la carte Mais attention Jusqu'à la prochaine Qui sera consacrée A l'analyse fonctionnelle Mais attention Jusqu'à la prochaine fruit on l'analyse Chis. Comme à l'analyse